A l'étranger, direction le Mali qui vient de perdre le général Amadou Toumani Touré, l'ancien président malien renversé par un coup d'État en 2012 et décédé à l'âge de 72 ans, dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Turquie, où il avait été évacué pour des raisons sanitaires. La précision de Yéli Traoré. Le général ATT est décédé, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, qui a dirigé le pays de 2002 à 2012, avant d'être renversé par un coup d'État militaire, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 72 ans en Turquie, où il avait été transféré pour des raisons de santé. Il avait subi récemment une opération du cœur, à l'hôpital du Luxembourg de Bamako qu'il a créé. Le nom d'Amadou Toumani Touré, ancien militaire entré en politique, était associé à la transition démocratique du Mali du début des années 1990. Devenu président en 2002, il avait été renversé en mars 2012, par un putsch de soldats armés en mutinerie, contre l'incapacité du gouvernement à arrêter la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord. Le pays a sombré depuis dans une spirale de violences djihadistes et intercommunautaires, qui se sont propagées au centre du pays, au Burkina Faso et au Niger voisin. Amadou Toumani Touré avait lui-même pris part, en mars 1991, après des manifestations populaires durement réprimées par le pouvoir, à un coup d'État qui avait eu raison du régime de Moussa Traoré, en place depuis 1968. Il avait pris la tête d'un comité de transition, exercé les fonctions de chef de l'État et dirigé l'organisation d'élections. La transition avait débouché en 1992, à l'avènement d'Alpha Umar Konare, premier président démocratiquement élu depuis l'indépendance. Surnommé familièrement ATT, Amadou Toumani Touré avait à son tour été élu président en 2002 et réélu en 2007. Loin de stopper l'avancée des indépendantistes et des djihadistes, le coup d'État de 2012 avait au contraire précipité la déroute de l'armée. Le Nord était alors rapidement tombé sous la coupe des djihadistes avant l'intervention des forces françaises. Les deux tiers du territoire malien échappent aujourd'hui à l'autorité centrale. Amadou Toumani Touré disparaît alors que le Mali est à nouveau dans une période de transition consécutive à un nouveau coup d'État militaire qui a fait tomber le 18 août dernier l'ancien président élu Ibrahim Boubakar Keïta.